Bonjour, de retour sur ce test Lilou pour le 7ème jour, 7ème jour où nous allons voir comment le trade s'est passé. Alors j'avais envoyé ce matin un plan de trading sur le Nasdaq pour un retour sur le support solide que j'ai indiqué là pour un rachat. Donc le prix est descendu toute la matinée et puis après avec les US, il y a eu une réaction sur ce niveau qui est très bien. Donc du coup nous allons voir comment ça s'est passé puisque j'ai pris le trade du jour forcément pour notre test Lilou. Comme d'habitude, je suis rentré toujours en sous-levier. N'oubliez pas que pour gagner sur Lilou, il faut faire une gestion de trade. Donc il faut savoir où on va, il faut créer d'abord son plan de trading et puis attendre ses zones, attendre ses supports ou ses résistances et rentrer en sous-levier pour réussir le test. Donc là on va passer directement en 5 minutes et on voit bien que le rebond a été effectué ici par le Nasdaq. On est à l'ouverture de Wall Street, 15h30 pour la métropole. Et du coup ça va nous permettre de voir un petit peu quelle est l'intention du Nasdaq, qui est l'intention des investisseurs, savoir s'ils veulent vraiment monter ou pas, est-ce qu'ils vont accélérer le tempo dans ce premier quart d'heure. Donc je vais préparer déjà mon ordre, voilà je me mets à 2 micro-lots, n'oubliez pas 2 micro-lots, entre 1 et 3 micro-lots max pour votre test de Lilou. C'est comme ça que vous allez réussir sans trop forcer et surtout ne pas se mettre en danger pour votre capital puisque nous devons monter gentiment vers les 1500 d'objectifs, soit en 10 jours, soit en 20 jours ouvrables. C'est à vous de voir ou de voir plus si vous n'êtes pas dans la capacité d'aller aussi vite. D'accord ? Donc j'ai préparé donc mon ordre tout simplement et puis j'ai attendu qu'il y ait un petit peu de volume. Alors je vais avancer un peu la vidéo, on va voir ce que ça a donné. Voilà, je descends mon ordre, je me remets en 1 minute. Mais vous voyez, si je suis trop près du prix, le problème c'est que je ne vais pas être déclenché parce qu'il y a quand même pas mal de volatilité et je n'ai pas forcément le prix que je veux à l'instant T. Donc c'est un petit peu problématique quand on est sur le Nasdaq parce que c'est un marché qui bouge beaucoup et on n'a pas forcément le bon prix en entrée, surtout à 7h à l'ouverture de Wall Street. Le matin vous pouvez encore rentrer ou sortir au prix que vous souhaitez. Mais là l'ouverture de l'après-midi ce n'est pas vraiment possible. Donc il va falloir faire très attention. Le marché ne fait pas d'impulsion haussière pour l'instant. Donc une petite bougie rouge me permet de remonter mon point d'entrée qui n'a pas encore été déclenché pour ne pas rentrer à l'envers. Donc voilà, je fais très attention à ça. Attention également aux mèches parce que quand vous avez une mèche qui vous déclenche, vous êtes dans le mauvais sens. Donc attention également à ça. Je vais avancer encore un petit peu pour voir ce qu'il en est. Vous voyez le marché descend, descend, descend. Donc on est bien à l'ouverture de Wall Street. Et voilà, c'est ici que je suis rentré. On voit bien ici le rebond. Donc je me permets de descendre. Voilà, vous voyez quand je suis trop près, TAC il ne prend pas mon trade. Il me le dit deux fois. Voilà, donc du coup je décide de le mettre un tout petit peu plus haut. Toujours pas, vous voyez, il faut vraiment trouver le prix où il va vous déclencher. Alors forcément là il me déclenche, vous voyez je suis très très loin. Donc ça ce n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal. Mais sachant que le marché veut monter et qu'on est haussier sur ce niveau-là, c'est quand même un gros niveau de support. Donc ça me permet d'être un peu plus en sécurité dans ma tête. Et je n'ai pas de stress puisque je sais que le marché va monter. Ok, donc il suffit juste maintenant de gérer votre trade. Donc je prépare à mettre son stop pour ne pas se faire exploser. Donc vous voyez, ça monte, ça monte. Je vais avancer un petit peu plus rapidement. Voilà. Et là je commence déjà à me préparer et je protège mon trade comme il se doit. Voilà, je me remets également en 5 minutes. On voit bien ici les grandes mèches. Vous voyez, ce n'est pas rien. On a vraiment de la volatilité sur les marchés à cette heure-ci puisque nous sommes vraiment à l'ouverture de Wall Street. Dans le premier quart d'heure, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous déconseille de rentrer à l'ouverture. Attendez plutôt une demi-heure, voire même 18h. Si vous voulez vraiment être sécure, vers 18h le marché prend vraiment un sens. Et vous ne serez plus en danger. Donc là, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a juste à gérer son trade puisqu'on a protégé le trade au maximum. On a mis son stop un petit peu plus haut au niveau du point d'entrée. Et on est en dessous de la bougie qui est en train de monter tout simplement. Voilà comment il faut gérer. C'est exactement la même gestion que je vous montre sur tous les trades à peu près. Il faut toujours s'adapter, c'est sûr. Mais la stratégie est toujours la même. Toujours en sous-levier et protégé rapidement pour pouvoir encaisser de l'argent pour l'objectif de la journée. Alors, je remonte encore mon stop. Alors, vous allez voir comment je vais me faire slipper parce que je suis monté quand même assez haut. 270, vous voyez, c'est 270, 250. Et finalement, vous allez voir que je vais quand même me faire slipper en sortie. Tac, tac. Si je reviens ici, vous voyez, j'étais ici. Ici, j'étais à 200, plus de 200 dollars. Et finalement, comme une bougie rouge apparaît pour un petit repli, une petite respiration, eh bien, ça va me sortir forcément avec beaucoup moins d'argent. Mais bon, on a quand même fait l'objectif 150 dollars. Je vous rappelle, vous faites 75 ou 150 dollars par jour et vous êtes dans le bon timing, dans le bon tempo pour pouvoir suivre ce test et progresser sur votre capital. D'accord ? Voilà, j'espère que ça va vous aider. En tous les cas, ce qu'il faut faire également juste après, c'est d'aller remplir votre petit tableau. Voilà, je remplis mon petit tableau d'objectif pour me focaliser sur ce test Lilou qui est très important. Et je mets mon petit commentaire par rapport à ce que j'ai vécu. Voilà, rebond sur le niveau important. Je finalise mon solde. Et à partir de là, eh bien, je n'ai encore que quelques dollars, un peu moins de 500 dollars à faire pour pouvoir réussir ce test, tout simplement. Et vous voyez, il n'y a pas eu de stress pendant ces 7 jours. Vous l'avez vu en vidéo. C'est plutôt, même si ces fois, ça ne se passe pas comme on veut, il ne faut pas se prendre la tête. Si vous ne pouvez pas rentrer, eh bien, sachez que vous pouvez toujours, eh bien, reporter votre journée de trading sur l'autre, sur le lendemain, pour être sûr, eh bien, de faire quelque chose de bien et pas rentrer bêtement sur le marché parce qu'il faut rentrer. Pensez vraiment à ça. Mettez-vous vraiment en sécurité. Pensez à minimiser vos pertes au maximum. D'ailleurs, je vous montrerai à un moment donné les performances qu'il y a eu sur le compte, plus également, eh bien, le drawdown qui a été calculé également. Vous verrez que le drawdown est totalement respecté en fonction du capital. Voilà, j'espère que ça vous plaît. On se donne rendez-vous pour le huitième jour pour le test Lilou. A plus. Merci. Merci.